mes petits loups alors aujourd'hui on va faire la décoration comme je vous ai dit hier dans mon tuto mais par contre j'ai refait un troisième j'aime ça j'ai refait donc un troisième une troisième petite étagère que j'ai peint qui est sèche oui et par contre ce coup ci j'ai mis une barre en bas je vous montre là ça fait un peu une barre en bas ici et la deuxième je ne l'ai pas mis en face j'ai pas mis de barre ici voyez l'autre dans les autres tutos que je vous ai montré je mettais une barre ici et l'autre côté je mettais une barre ici là j'ai mis une barre en bas et je me suis décalé à la troisième de manière à pouvoir voilà voilà ce que je veux voilà ce que je veux faire mettre toutes mes petites mes petits pots mais petit peu de d'encre métallique mes petits pots de comment ça s'appelle de poudre à embosser dans mes étagères voyez comme ça comme ça j'aurai une étagère donc si vous voulez faire la même chose vous mettez votre barre vous mettez après la deuxième en fonction de votre peau une fois que c'est fait vous laissez un pot vous remettez une barre juste au dessus du pot pour pouvoir attraper celui-là et le sortir vous pouvez mettre plus debout plus penché comme vous voulez et donc vous remettez une barre et une fois que cette barre là est mise vous remettez derrière si votre pot est plus grand il n'est pas identique à celui-là pour voir à peu près où vous allez mettre votre deuxième barre idem ici vous laissez le pot pour voir la hauteur que vous allez laisser là j'aurais vous allez vous dire on aurait pu mettre là mais non parce que là on passait plus il fallait laisser un espace idem ici mais là c'est très grand et là c'est plus petit parce que ici va aussi mes poudres à embosser voilà donc cela c'est un décalage donc vous mettez à chaque fois un pot une barre un pot pour voir où mettre la deuxième barre à chaque fois donc maintenant nous avons la décoration alors la décoration j'avais pris de la dentelle vous savez plastifié parce que je m'en sers plus pour les albums ni pour je mets de la vraie dentelle maintenant pour mes enveloppes londets tout ça je mets de la prélande dentelle donc comme j'avais celle là eh ben on va la mettre je la mets ici allez c'est parti donc je calcule alors je fais un petit rebord comme ça pour que ça fasse plus propre je calcule à peu près ici je vais couper un autre côté pareil un petit rebord pour repartir droit ici donc là je peux la coupe et voilà et on colle notre dentelle alors le côté endroit et de ce côté là donc quand vous allez faire votre collage mettez bien à l'endroit votre vos étagères parce que voyez moyen tout à l'heure j'ai failli démarrer là et là j'étais dans la mouise donc là j'ai bien contrôlé oui c'est le bon côté donc maintenant qu'elle vient là ici allez c'est parti donc là je mets un petit peu de colle ici 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 voilà pour faire mon pli alors c'est chaud un il n'a pas pris ah oui j'ai attendu un petit peu longtemps comme c'est chaud moi ce que je fais je je viens en plusieurs fois voyez tapoter comme ça on s'en met plein les doigts mais on est sûr que ça colle voilà donc comme ceci un petit point de colle ici et je colle ma dentelle un autre ici et après j'en mets un petit peu là aussi et voilà et je viens m posé ma dentelle 1 continue ici un petit peu ici et on essaye de venir droit cacher un peu les les barres des épingles par les barres on continue on 1 sur 2 à peu près voilà et ici alors pour le dernier comme je ne sais plus trop où est le pli colle donc je vais le faire de suite pour être sûr d'arriver au bon endroit voilà donc je mets ma colle ici et ici et ici en dessous allez on est reparti voilà mon mari est venu me voir et ben voilà j'étais perdue j'ai fait des bêtises je vais interdire ma pièce de scrap au visiteur j'ai dit ça mon mari on dit tu te fous de moi je vais interdire ma pièce de scrap non mais il faut que je me fasse une pancarte en scrap que je mettrais sur ma porte quand je filme je marquerai je filme sur la pancarte comme ça ils sauront surtout quand c'est pas important quoi comme là c'est pour me dire je vais faire les courses je savais qu'il allait faire les courses je vais faire les courses avec mon fils dans ce sens là il faut que la dentelle soit par là je couperai les bouts qu'il y a en trop voilà je vais remettre ma colle qui est tombée alors je vais mettre le deuxième nœud de nouveau je mets les nœuds avant de mettre les perles parce que je ne veux pas mettre des perles sous les nœuds ça sert à rien comme ça je pourrais mettre un petit peu plus beau lui ça va être coupé donc là je suis pas mal voilà et maintenant mais je vais les perles ah oui alors l'autre les perles je les ai mis après parce que là je vais mettre des petites fleurs moi j'ai plus de roses je vais être obligé de mettre des violettes donc les perles c'est après 1 1 1 1 1 donc on met d'abord les petites fleurs après au milieu reparlant petites fleurs avec de la colle double face pas de la colle chaude j'appuie un peu pour que ça tienne sur la sur les dentelles voilà à mettre la deuxième et oui j'en ai plus en en gros c'est comme je vais parler à action avant des mois et des mois non l'année prochaine son action chaque fois qu'on y va il n'y a jamais rien faut attendre trois quatre mois pour que ça arrive ce que vous vous trouvez avant alors je vais attendre trois quatre mois ça je trouverai peut-être alors pour faire mes rideaux mais c'est tout simple j'ai mis un peu de colle ici voilà ici là hop là comme ça et j'ai plié c'est tout simple et j'ai tenu hop 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 quand tu reviens là et j'ai tenu comme ça ah c'est chaud le temps que ça colle je remets un peu de colle ici pour que ce soit plus là c'est chaud je profite pour enlever un peu les fils pour donner cet effet petit rideau quoi que j'avais fait vous voyez c'est tout bête tout simple là je vais remettre un petit peu de colle parce qu'il n'a pas tenu mon pli donc qu'elle soit un petit peu moins chaude pour mieux aplatir voilà c'est chaud heureusement je crains pas trop chaud voilà là c'est collé hop 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 on fait pareil de l'autre côté un petit peu de colle en n'importe où c'est pour faire le pli c'est histoire de dire qu'on fait un pli et on fait comme ceci ah c'est chaud oui je sais j'arrête pas de le dire il faut que voilà que ça fasse un effet comme ça voilà il faut bien mettre votre dentelle quand même que ça fasse l'effet l'effet petit rideau on va mettre un petit point dessous là parce qu'il y a vraiment plus hop là voilà et maintenant il reste les perles à mettre alors les perles et ben on va les mettre en deux fois puisque j'ai la fleur au milieu enfin en quatre fois pardon deux fois de chaque côté alors comme ceci hop 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 mon ciseau et j'arrive si je mets mon ciseau dans le bon sens je vais pas y arriver donc je vais couper le petit bout de dentelle qui entre aussi sinon j'arrive là off et je colle sur la dentelle avec ma colle toujours transparente là qui colle le tissu et je mets de la colle on va mettre tout le long et je vais poser mes perles dessus et voilà hop hop là là on essaye de mettre droit je vais les remonter un peu parce que là elles sont trop basses ou alors il faudrait que je coupe voilà on fait pareil de l'autre côté et après on fait pareil en haut et en bas et ensuite je vous montre pourquoi j'ai fait des étages je vous l'ai montré je suis bête je vous montre après ce que ça va donner une fois rempli hop la colle voilà alors ça c'est des rouleaux de perles que je prends à Aliexpress coûte dans les 9 euros et quelques voilà 9 euros et quelques oui j'en suis contente elles sont fines et de perles elles sont elles sont sympas c'est déjà de la demi-perle hop hop et maintenant on fait l'autre côté hop 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 vous voyez c'est solide un peu ce moi je suis pas trop en fait de là alors je vais mettre sur le papillon c'est pas joli on va faire dans ce sens là pour couper pour me voir jusqu'où je vais voilà pour aller jusqu'au papillon ben je coupe ici voilà on va prendre tout de suite l'autre côté aussi ça sera fait je recommence à m'y prendre comme un pied merde pardon et zut oh zut là ici je sais même pas si j'ai relancé la vidéo vous voyez la déco ça n'a pas pris longtemps pour faire mes étagères non plus ça n'a pas pris longtemps ce qui prend le plus de temps c'est le séchage de la peinture parce que j'ai mis de l'après et ensuite j'ai mis de la peinture donc il a fallu attendre que l'après sèche et ensuite la peinture sèche aussi voilà donc voilà ça c'est fini alors ce coup-ci je n'ai pas fait de pied parce que en fin de compte c'est bien costaud donc on va le mettre dans le bon sens j'espère que je ne me suis pas plantée non et on va le remplir voyez et ça tient c'est même si je le bouge voyez je peux le bouger ça tient ça tombe pas donc j'en suis très contente donc je vais l'installer en haut à côté de l'autre hop vous voyez même quand je le prends ça tient très bien je vais le poser c'était mon deuxième tuto avec mes petites étagères mes petites étagères à épingle à linge j'ai une troisième ici c'est ce que j'ai fait en tuto hier voyez ça tient on peut le faire tomber ça tient à peindre et puis je verrai ce que je mets dedans par la suite peut-être d'autres masking tape quand j'en aurai d'autres parce que là j'ai plus de place sur celle que j'ai faite donc voilà 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 mes petits loups bon ben je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt bye j'en aurai d'autres